Musique 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 Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite un petit peu d'une vidéo que j'ai faite il y a peut-être deux ans maintenant où je vous présentais tous mes piercings, c'était un piercing tour Tour de mes piercings, passer en revue tous les piercings de mon corps et je vais ajouter quelques petites anecdotes qui ont lien avec chacun des piercings. Présenter chacun de mes piercings un par un avec le prix, la douleur toutes les informations, les petites anecdotes qui pourraient concerner mes piercings et entre temps j'ai fait deux petits nouveaux piercings qui sont de microdermaux dont je vous ai fait des vidéos pareilles dessus donc j'avais plus vraiment de sujet à parler à propos des piercings en eux-mêmes néanmoins il y avait un sujet qui m'intéresse énormément et qui est peut-être une des raisons pour lesquelles je me suis fait percer récemment c'est le choix des bijoux. J'en parle assez souvent dans mes vidéos de piercings comme quoi le bijou pour moi c'est hyper important. En tout cas en ce qui me concerne je m'intéresse pas forcément à faire des compositions de piercings comme certaines personnes peuvent en faire genre sur les oreilles et tout moi de toute façon le cartilage c'est une partie de mon corps qui cicatrise trop mal donc j'ai abandonné et je me suis dit que j'allais plutôt me concentrer sur les bijoux les bijoux et plus particulièrement les bijoux en pierre fine. Vous l'aurez peut-être compris puisque je m'appelle Ambre les pierres ont toujours été un truc qui m'ont passionné j'adore, je suis trop intéressée par la lithologie. Petite anecdote personnelle, j'ai appris après le tournage de cette vidéo suite à des recherches généalogiques que un de mes arrière arrière grand-père avait été tailleur de pierre. Néanmoins je ne crois pas forcément aux vertus des pierres mais j'aime savoir un petit peu leur signification leur pouvoir etc. Même si en soi je n'utilise pas de pierre dans mon quotidien pour m'aider en quoi que ce soit. Du coup comme dans une vidéo piercing tour je vais vous faire un tour de mon corps et on va passer du coup en revue tous les bijoux et je vais vous les présenter, vous dire d'où ils viennent et leur signification s'ils en ont. J'ai mis un moment à faire cette vidéo parce que j'avais une idée très précise de ce que je voulais avoir comme schéma avec tous les piercings et les pierres aujourd'hui je suis à peu près satisfaite même si pas tout à fait je vous en dirai plus. Je me suis habillée très légèrement pour essayer de vous montrer du coup globalement à quoi ressemble mon corps. Maintenant je vous le dis tout de suite là vous les voyez quasiment tous mes piercings il y en a qu'un que vous ne pouvez pas voir c'est celui de mon ouvril. Autre petite information qu'il faut que je vous partage, je suis donc pas forcément croyante en ce qui concerne la lithologie etc mais je m'intéresse à ça quand même et je m'intéresse aussi aux chakras, à la place des chakras sur le corps particulièrement les 7 principaux chakras qui se trouvent alignés sur l'axe de la colonne vertébrale. Encore une fois je suis pas très très concernée par le sujet et pas très renseignée donc je vais pas forcément plus en parler que nécessaire c'est juste que ça m'a inspiré moi pour placer mes bijoux parce que je trouve que c'est très très harmonieux. Le chiffre 7 c'est mon chiffre préféré et quand j'ai vu les chakras et leur positionnement je me suis dit que ça pouvait être super cool de mettre un piercing sur chacun des chakras. Ok trêve de blabla je vais commencer par vous parler de mes bijoux vraiment j'insiste sur le fait que je ne crois pas forcément au pouvoir des chakras ou en comment les travailler, enfin c'est pas forcément quelque chose sur lequel je suis active. Encore une fois j'aime bien en fait les représentations des chakras visuellement ça m'avait inspiré. Je vous mets à l'écran une image qui m'avait plu, c'est celle-ci où on voit les 7 chakras alignés sur le corps avec des couleurs qui lui correspondent et en gros à chaque chakra équivaut une énergie et souvent est lié à des pierres qui ont un rapport avec cette énergie là. Je sais c'est un peu bizarre mais vous allez voir je vais vous donner des exemples. Le premier chakra c'est celui qui est tout en haut du corps et c'est celui de la couronne. Alors je n'en ai pas sur celui, enfin j'ai pas de piercing forcément rattaché à celui-là. J'avais pensé à me faire un microdermal ici finalement ça ne s'est pas fait. En tout cas c'est souvent un chakra auquel on associe des pierres assez claires comme le diamant, la pierre de lune, la sélénite ce genre de choses en fait qui vont vraiment être dans l'idée de s'élever spirituellement. C'est pas forcément mon chakra préféré donc on va le squeezer tout de suite. Maintenant quand on descend un peu plus bas on a ce piercing là qui est mon piercing du 3ème oeil. Le chakra du 3ème oeil c'est lié à l'intuition et à la clairvoyance en gros c'est genre écouter son intuition si je me le comprends bien. Moi j'ai choisi de porter un bijou de pierre de lune. Je l'ai acheté chez mon perceur, il y a ma piercing je vais vous en reparler très souvent dans la vidéo mais voilà maintenant je vous en parle maintenant et c'est un bijou de la marque Quality Pershing si je dis pas de bêtises et donc c'est une vraie pierre de lune. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle a un petit défaut, elle est fissurée ce qui lui donne une couleur assez originale et en fait elle est de la même couleur quasiment que mes yeux je pense que vous pouvez voir ça. J'avais trouvé que du coup les bijoux associés au 3ème oeil c'était plutôt des bijoux avec des couleurs bleutées voire violettes. Par exemple la pilazuli la métiste, la sodalite la fluorite. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs parce que je porte actuellement mes fluorites, c'est mes plugs de la marque, j'ai perdu le nom je vous le mettrai sur l'écran qui sont des plugs en fluorite, vous ne le verrez pas mais à la lumière c'est assez joli bref on voit pas grand chose. C'est une pierre que j'aime beaucoup et elle est liée à l'intuition et à la créativité. Je la porte assez régulièrement en ce moment parce que c'est assorti à mes cheveux mais en ce qui concerne mes plugs j'ai d'autres plugs avec d'autres bijoux de pierres semi-précieuses que je vous avais déjà présenté j'ai aussi des sodalites des quartz clairs on descend un petit peu, je vais parler maintenant de mes oreilles. J'ai ici ce qui était avant mon industriel mais maintenant il y a une kéloïde d'un côté et de l'autre j'ai toujours un bijou et j'ai décidé de mettre un tout petit bijou avec une pierre de jade on le voit à peine et avec les multiples décolorations que j'ai pu faire, il a un petit peu décoloré donc il est devenu un peu un peu terne avant il était anodisé couleur or mais je trouve toujours la pierre de jade très très belle elle brille assez fort. J'ai choisi la pierre de jade parce que c'est d'une part une pierre que je trouve très belle avec un joli vert mais aussi parce qu'elle symbolise la modestie la pureté et c'est une pierre de protection ça me plaisait de l'avoir près de mon oreille c'est aussi le prénom de ma soeur donc comme ça la boucle est bouclée mes parents n'avaient pas d'inspiration des noms de pierres, basta. De l'autre côté quand on descend un tout petit peu j'ai dans mon conch un bijou qui est peut-être mon bijou préféré que j'avais acheté à l'époque assez cher c'est de la marque Anatometal si je ne dis pas de bêtises et c'est une boule griffée donc en fait il y a des griffes qui ferment la boule et c'est de l'ambre c'est une pierre d'ambre très très belle je trouve elle a une couleur orangée assez mignonne et là je n'ai pas besoin d'explication je l'ai choisi parce que c'est mon prénom et que j'aime beaucoup après j'aime aussi beaucoup les pierres d'ambre et c'est une pierre aussi qui est très très associée à la guérison ok maintenant si on redescend un tout petit peu plus sur ce lobe j'ai mis un bijou pareil de la marque Quality Persing c'est un anneau qui se ferme avec une boule et sur cette bille je ne sais pas comment on peut dire ça pareil c'est une pierre d'ambre qui est d'un jaune un peu plus clair c'est une ambre différente je ne savais pas quoi mettre sur cette oreille là et ça me plaisait d'avoir de l'ambre encore une fois voilà ça j'ai une pierre sur chacune de mes oreilles ça équilibre un petit peu le truc sur mon septum j'ai pas de bijoux c'est juste un anneau et je ne porte pas actuellement mon smiley mais il fait un temps j'avais un piercing au smiley je ne le porte pas parce que je n'ai toujours pas trouvé de bijoux qui me plaisent je cherche, je cherche mais voilà c'est ton projet et maintenant on peut descendre un tout petit peu plus bas au niveau du chakra de la gorge le chakra qui est associé à la communication et à la parole et c'est plutôt des pierres bleues qu'on va choisir comme par exemple la turquoise l'aigle marine justement je porte une aigle marine aujourd'hui voilà toutes ces petites choses là je n'ai pas fait de piercing à ce niveau là parce que je porte très souvent des colliers et donc ça me permettait en fait d'avoir une pierre toujours à ce niveau là sans forcément avoir de bijoux qui transpercent ma peau parce qu'en fait les piercings c'est un peu ça au final ça me permet en fait d'avoir une pierre qui est accrochée à mon corps sans forcément devoir porter un collier super long par exemple et du coup tout naturellement on descend vers mon piercing dont je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui est donc un microdermal même principe que ce que j'ai là j'ai fait toute une vidéo qui explique le concept des microdermals je vous invite vraiment à aller la voir alors petit microdermal c'est assez rigolo je pense pas que vous allez vous en rendre compte mais c'est exactement la même pierre que celle que j'ai sur le front c'est aussi une pierre de lune alors ça me permet de faire un petit point je ne sais pas si vous saviez donc non seulement on peut associer les chakras à des pierres mais on peut aussi associer les signes astrologiques à des pierres oui j'ai réussi à placer les signes astrologiques dans une vidéo non en fait ça me fait rire parce que je sais que si vous ne me connaissez pas je déconne beaucoup sur les signes astrologiques j'adore faire des blagues là dessus et juste analyser les gens à travers ça il faut se calmer c'est pas grave si jamais vous n'êtes pas dans ce délire là c'est ok enfin pas de soucis par exemple je suis taureau une des pierres qui est associée c'est l'émeraude la jade c'est plutôt dans les coutons verts et roses il y a aussi le quartz rose j'ai d'ailleurs un pendentif en quartz rose quelque part la pierre de lune qui est la pierre associée aux personnes cancer et donc là ça me permet de faire un petit rapprochement avec le fait qu'en fait mon copain est cancer et donc c'est pour ça que j'ai une petite pierre de lune très proche de mon coeur à la base je voulais un quartz rose et malheureusement personne n'en avait plus je me suis rabattue sur la pierre de lune et au final je trouve ça assez joli j'aimerais que ce soit un peu plus coloré peut-être je trouve que ça manque un petit peu de couleur mais au moins ça me permet d'assortir avec tous mes colliers sans que ça pose de soucis en fait j'ai l'impression que les... voilà et là peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a un schéma donc vraiment qui est axé sur ma colonne vertébrale et c'est le schéma que j'ai voulu dessiner avec mes piercings j'ai oublié de préciser que du coup ce piercing là est associé au chakra du coeur qui est placé au niveau du coeur forcément et qui est le chakra qui bien sûr correspond à l'amour à l'empathie plaisir d'avoir un piercing à cet endroit là le chakra suivant c'est le chakra du plexus solaire à peu près ici je dirais en dessous du plexus enfin l'os de la cage thoracique là je vous avoue que du coup j'ai rien pu mettre ici je pense très sincèrement me faire un tatouage pour remplacer le fait qu'il n'y ait pas de choses à cet endroit là parce que j'ai l'impression que j'ai un trou en fait dans ma ligne le chakra suivant c'est le chakra sacré c'est celui qui est lié au nombril en fait il est directement connecté au nombril, au cordon ombilical et c'est le chakra qui est associé aux émotions et à la sexualité les pierres qui sont associées à ce chakra là c'est plutôt des pierres de type solaire donc jaune comme la citrine, l'ambre, la jaspe, la cornaline par exemple c'est celle que je porte ici actuellement sur ma bague pour le coup j'ai cherché des bijoux mais ça ne me plaisait pas je voulais un bijou en ambre et finalement je me suis tournée vers un bijou en hématite qui est plutôt une pierre qui va être associée au dernier chakra qui est celui qu'on va trouver entre nos jambes qui est le chakra racine, root chakra qui est celui qui nous ancre en fait avec la réalité celui qui touche le sol en fait lorsqu'on est assis en tailleur et l'hématite c'est une pierre éma en fait comme hématome ou hémoglobine ça veut dire sang en grec et c'est la pierre qui est associée au sang et voilà j'avais lu un petit peu que ça pouvait aider un peu à purifier le sang je sais pas quoi bref et je trouve ça drôle parce que depuis que je l'ai j'ai l'impression que mes règles sont beaucoup moins douloureuses je ne sais pas si c'est lié encore une fois je ne sais pas si j'y crois effet placebo tout ça tout ça mais ça me plaît en fait de me dire que ce bijou là me sert en fait dans mon cycle voilà c'est voilà petite information subsidiaire et pour le dernier chakra du coup je n'ai pas de piercing entre les jambes pas pour le moment en tout cas mais je me suis fait tatouer à cet endroit là et donc ça me permet comme ça d'avoir un espace couvert j'ai envie de dire si le sujet des pierres fines vous intéresse je pense faire une vidéo sur tous mes bijoux qui ont des pierres fines donc que ce soit mes colliers, mes bacs, mes boucles d'oreilles etc est-ce que ça peut vous intéresser ? est-ce que vous aimeriez m'entendre parler de pierres semi-précieuses un petit peu comme je viens de le faire maintenant où je vous parle des signes astrologiques qui sont associés des significations, de qu'est-ce qu'elles font quelle est leur utilité si on peut dire ou leur origine je tiens à préciser que l'extraction des pierres semi-précieuses et précieuses est une activité très très polluante est souvent pratiquée dans des pays où les personnes qui sont chargées d'aller chercher des pierres sont exploitées et très mal considérées c'est pour ça que j'ai plus ou moins décidé d'arrêter de m'acheter des bijoux de piercing de toute façon je ne les change jamais comme je vous l'ai dit j'en ai choisi un pour une place très précise parce que je les mets à cet endroit là et ça s'arrête là et je ne ressens pas le besoin d'aller en acheter d'autres derrière voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions laissez-les moi en commentaire j'y répondrai bien entendu et dites moi si du coup une vidéo sur des bijoux vous intéresse j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut